Bonjour, Paola Bortobrom, vous êtes psychologue, diplômé de l'Université Paris 7, vous êtes également thérapeute familiale psychanalytique, membre fondateur de la Société Internationale de psychanalyse familiale périnatale. Qu'est-ce que cela dit de vous ? Alors, vaste question, bien sûr, ça parle du parcours et du processus. Comme vous l'avez dit, j'ai été formée à Paris 7 en tant que psychologue clinicienne, avec une orientation essentiellement analytique autour de la question du sujet, d'individus. Et puis, très rapidement, dans mes expériences professionnelles. Et j'ai rencontré le groupe, le groupe famille, le groupe institution. Et j'étais dans une difficulté, j'ai envie de dire, des compréhensions des liens qui constituent les groupes, mais également de positionnement vis-à-vis, effectivement, de ces groupes différents. Et sachant que c'était une institution, dans le cadre médico-social, où j'étais pas dans une position de thérapeute en tant que telle, mais plutôt, effectivement, dans le lien de thérapie de soutien, de travail avec les professionnels, avec les familles. Donc, j'ai fait un DU de théorie et clinique des groupes et institutions. Et à partir de là, effectivement, je me suis engagée dans une formation des thérapeutes familiales psychanalytiques. C'était quoi comme DU ? Alors, c'est le DU de théorie et clinique des groupes proposée par Paris V, avec une approche essentiellement groupaliste, et dans lesquelles, effectivement, on a pu travailler l'aspect groupal, et des façons, je dirais, pas très approfondies. Mais il y avait des propositions sur les deux grands, on va dire, champs qui existent. D'un côté, le groupe famille, la thérapie familiale, et d'un autre côté, les groupes balistes. Donc, moi, j'ai choisi, effectivement, d'aller au-delà et m'inscrire dans la formation qui est avant tout un processus et une transformation, effectivement, du côté de l'écoute familiale, le groupe bal, à la société de thérapie familiale psychanalytique Île-des-France. Donc, ça, c'était en 2006. Et puis, donc, au travers des rencontres réalisées dans cette société, j'ai effectivement été initiée à la clinique périnatale et travaillé pendant dix ans, donc, au sein d'une structure maternité, qui a été vraiment, voilà, un berceau. Et comme dans la périnatalité, effectivement, du côté de la naissance, un peu des familles et la clinique particulière au niveau de la périnatalité, qui est avant tout une clinique, certes, de prévention, parce que ce n'est pas des phénomènes dits pathologiques en tant que tels, mais effectivement, dans lesquels on travaille avec les familles, dans ces mouvements, dans ces bouleurs, ces mouvements, autour de la construction de la famille, l'accueil d'un nouveau-né et tout ce que ça renvoie, effectivement, dans l'héritage transgénérationnel. Votre expérience en maternité vous a, sans doute, appris bien des choses. Quelles sont les découvertes ou les surprises les plus importantes à vos yeux ? Alors, les découvertes, je dirais, c'est vraiment cette approche, je dirais, spécifique, puisque on n'est pas face à des familles, on n'est pas face à des sujets qui sont dans une demande d'aide en tant que telle. C'est-à-dire que la question, la demande, elle se pose, puisque, contrairement, effectivement, aux patients, aux sujets qui sont en souffrance, qui viennent demander une aide spécifique, dans le cas de la maternité, la demande, elle n'est pas implicite. Par contre, elle va se situer du côté du repérage qui feront, effectivement, les professionnels des santé, sages-femmes, auxiliaires, de péricultrices, péricultrices, gynécologues, autour de ce qu'ils appellent, puisqu'ils ne sont pas, je dirais, les concepts, et les clignotants. Voilà, ça m'a beaucoup marqué la finesse à laquelle ces professionnels travaillent dans la clinique périnatale, où les familles sont dans une vulnérabilité nécessaire, liée, effectivement, au processus de régression, de transformation, au voyage psychique, dont Elisabeth Darchi a beaucoup théorisé, pour pouvoir, effectivement, se mettre dans des dispositions d'accueil, de ce nouveau-né. Et voilà, ces professionnels de santé qui disaient, ça clignote, ça clignote. Et voilà, autour de ces questions, comment travailler en maternité, on vient d'une part aider ces professionnels à comprendre ces signes qu'ils répèrent, comme étant de la souffrance, comme étant des symptômes liés, peut-être, à la grossesse, les vomissements, les nocées, les cauchemars, des rejets, ou en tout cas, des sensations particulières liées au nouveau-né qui grandit, enfin, au nouveau-né, au bébé, au devenir qui grandit, avec des images, parfois, effectivement, extrêmement angoissantes pour les professionnels, quand une femme peut dire que c'est un alien qui pousse en elle, quand elle dit déjà qu'effectivement, ce bébé fait tout pour l'embêter, des choses qui inquiètent ces professionnels de santé, mais ils ne savent pas comment aider, comment on n'est pas banalisé les situations. Et c'est là où, effectivement, la collaboration de travail avec des professionnels des soins psychiques est intéressante parce que, de fait, on va venir se proposer, proposer une écoute spécifique. Là, pour le coup, la psychanalyse, elle est importante, c'est-à-dire que c'est une écoute analytique familiale. Et je dis familiale parce que, de fait, même quand c'est une femme toute seule qui vient, il y a quand même le groupe famille qu'on écoute avec tout l'héritage transgénérationnel. Et on peut convier. On a une grande liberté de travail au niveau de maternité, dans le sens où le cadre, c'est vraiment moi qui l'installe. Et il n'est pas régi par, effectivement, les durées moyennes des séjours, les nombres, effectivement, la tarification à l'acte ou les nombres des consultations possibles. C'est-à-dire que la création des postes au niveau de maternité viennent du plein périnatalité, au 2005-2007, où, de fait, sont rendues compte, les politiques, qu'il y avait besoin d'apporter une écoute spécifique. Et je dirais vraiment d'orientation analytique. Oui, j'allais dire, effectivement, ça dépend des volontés politiques. Ça ne peut que marcher comme ça, finalement. Alors, ça ne peut que marcher comme ça. Et c'est vrai qu'il faut entendre comment, je veux dire, comment on est venu à apporter, je dirais, cette écoute et cet accompagnement particulier dans une période de la vie où, de fait, il y a des bouleversements et heureusement, mais on n'est pas dans des problématiques pathologiques en tant que telles, puisque c'est rare quand même, enfin, et heureusement, beaucoup d'autres, je pense à Racamnet, qui a beaucoup ouvré sur la question, effectivement, de la psychose perpérale, etc. C'est-à-dire qu'on n'en est plus là. Il y en a quasiment plus, il y en a de moins en moins, parce que, justement, tout ce travail de prévention a pu voir le jour. Et maintenant, ça reste, effectivement, des volontés politiques, nationales, locales, et puis, je dirais, d'établissement. Parce qu'il y a un ratio qui a été donné, c'est-à-dire un temps plein de psychologues ou de psychanalystes ou des pédopsychiatres dans les maternités pour mieux l'accouchement. On voit, en 2019 de nos jours, qu'il y a encore des structures qui n'ont jamais embauché quelqu'un pour pouvoir exercer ces missions-là. Oui. On peut rappeler, peut-être, de quels établissements vous parlez ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a, effectivement, la façon comment les établissements de santé, malgré, je dirais, les recommandations de l'HAS, les certifications, enfin, tous ces contrôles qu'on a pour mettre en œuvre des projets de façon, effectivement, à remplir les missions de santé publique, que ce soit en termes de prévention ou de soins curatifs. Et de fait, effectivement, alors, c'est un peu compliqué administratif, mais je crois que c'est important de connaître comment ces plans périnatalités ont donné des orientations. Donc, il y a, entre autres, effectivement, il y a eu la place des professionnels des soins psychiques, la mise en place de l'entretien prénatal précoce, dont les sages-femmes connaissent parfaitement le cadre. Et voilà, d'autres propositions, en tout cas, pour humaniser vraiment l'accompagnement et la prise en charge des familles autour de la périnatalité. Vous avez mentionné les sages-femmes, bien sûr, qui sont en première ligne dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a des formes d'analyse des pratiques avec elles à laquelle vous avez pu contribuer ? Alors, oui, je dirais, il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux, les périnatalités, pareil, font partie intégrante de la façon comment la santé s'organise maintenant pour permettre, effectivement, d'une part, la formation des sages-femmes, et d'autre part, pour celles qui pratiquent l'entretien prénatal précoce, qui, de fait, restent extrêmement peu pratiquées, non pas par manque de formation, mais je pense qu'on est encore dans un manque d'information vers les femmes qui pourraient, les familles qui pourraient en bénéficier. Et ils organisent aussi le réseau des analyses de pratiques pour permettre, effectivement, aux sages-femmes et aux médecins qui se sont formés à la pratique d'entretien prénatal précoce de pouvoir travailler tous ces aspects cliniques, parce que, de fait, ça reste un entretien clinique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout dans son position médicale, or, elles sont des professionnels médicaux, et, de fait, effectivement, ça change complètement. Elles sont uniquement à l'écoute du parcours de vie, de la famille, des difficultés, etc. Vous-même, vous avez un parcours qui est résolument psychanalytique. Ça vous convient dit comme ça ? Oui ! Et du coup, il y a cette bizarrerie, pour moi qui suis peut-être un peu plus classique, de voir une telle force du signifiant famille dans votre environnement professionnel d'élection aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé pour l'inclure à ce point-là dans votre conception de votre métier ? Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je pense que c'est un lien, bien évidemment, avec des signifiants qui viennent d'ailleurs. Et je suis donc mexicaine, où la place de la famille est certainement beaucoup plus portante, j'ai envie de dire, qu'au sens large, qu'ici. Et puis, je pense, en termes de formation, à la question, effectivement, de l'école argentine, avec Pichot-Rivière et Bléguerre, qui, d'effet, enfin voilà, ont pris une position, je dirais. Peut-être, je crois que la scission avec la question, effectivement, de la psychanalyse individuelle, où il y a l'émergence du sujet, elle s'est renversée. C'est-à-dire qu'elle a eu son parti du fait qu'il y avait d'abord le communautaire, l'institution, le groupe, famille, et puis le sujet. Et effectivement, je pense à Ruffio qui disait, et les sujets et tissus avant d'être issus, je crois que c'est cette question-là. Autour de la famille, comment, avant même l'existence réelle, la naissance d'un enfant, d'un bébé, il a été revé, il a été pensé, il a été imaginé, il a été tissu. Et puis ensuite, il est issu, c'est-à-dire comment le groupe famille, le collectif, va effectivement permettre l'inscription de l'enfant dans ce qui a été déjà pensé. C'est dit comme ça, ça me fait penser à une forme d'ethno-psychiatrie, ethno-psychanalyse, mais appliquée à la famille. Au lieu d'avoir une culture qui serait justement mexicaine, française, malgache ou soviétique, je ne sais pas, là on aurait une culture familiale. Et oui, j'ai envie de dire oui, dans le sens où je crois qu'il y a quand même quelque chose. Alors, tout ce qui a été, enfin en tout cas, en ce qui me concerne bien évidemment, et je pense à ces choix que je puis avoir entre partir sur le groupe ou partir sur la famille, mon choix a été fait la famille. Et je crois que c'est aussi par rapport à mes groupes internes, par rapport à ce qui m'habite effectivement à l'intérieur, et que de fait, je pense que ce sont des engagements forts dans un parcours professionnel, avec des expériences, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense à ces processus qui se manœuvrent quand on devient un thérapeute familial, psychanalytique, où de fait, on vit vraiment le groupe et la famille à travers les thérapies familiales qu'on peut faire dans le cadre de l'information, à travers le groupe et notamment autour du psychodrame. On est dans une position dans laquelle on expérimente le groupe. Et c'est pour ça que c'est un processus qui peut mettre quelques années ou 10-15 ans, parce que c'est effectivement travailler la groupalité interne et la mettre en œuvre dans l'expérience de formation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie expérimentale très importante. Alors, je pense bien, et je pense bien aussi que c'est l'occasion à la périnatalité, c'est-à-dire le temps de la naissance et de ce qui s'articule à ce moment-là, de pouvoir traiter ces questions. Alors, je poursuis en adoptant une position candide. Le temps de la naissance est celui donc d'un démarrage, mais ne serait-il pas également celui de redémarrage, pluriel, impliquant ou pas des sujets de sexe et de générations divers ? Alors, candide, et en même temps dans votre question, il y a bien sûr la réponse, presque. Et vous parlez de démarrage, moi je parlerai de naissance, et pas uniquement parce qu'elle a périnatalité, c'est la naissance bien évidemment, mais la naissance psychique, quoi, la naissance psychique d'un couple, quand il devient parent pour la première fois, où il y a la naissance de la famille, effectivement, et que dans cette idée de naissance, j'ai beaucoup œuvré dans le travail que j'ai réalisé avec justement les professionnels de santé autour de la périnatalité, sur ces doubles lingages qui existent. C'est-à-dire qu'il parle d'accouchement, il parle de temporalité liée au neuf moins de grossesse, et il parle effectivement de congé maternité, enfin voilà, des choses très arbitraires, parce qu'effectivement, on a pensé que le temps de la périnatalité était celui-là. Or, je pense que nous, en tant que psychanalyste, autour de la question, effectivement, de la périnatalité, c'est un autre temps dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est ce temps dont vous parlez, c'est-à-dire le temps dans lequel la personne peut vivre quelque chose, une renaissance, d'une certaine façon, dans laquelle elle peut penser différemment, dans laquelle elle est traversée véritablement par des choses extrêmement bouleversantes, par des mouvements parfois archaïques. Et puis, tout ce qui ramène effectivement un couple et une famille, je dirais, parce que quand il y a déjà une fratrie, on voit bien la régression des aînés autour de la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, c'est-à-dire comment, effectivement, c'est un temps très spécifique dans lequel on va pouvoir revenir, vivre et traverser des choses antérieures, notamment sur un plan transgénérationnel, je pense à tous ces traumatismes effectivement vécus par les aïeuls, par les ancêtres, qui vont, à un moment donné, être convoqués dans cette période périnatale. Et que de fait, c'est à ce moment-là, et que je crois qu'à la disponibilité et la question d'urgence, c'est-à-dire que, là, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans ces dix années de travail, c'est qu'on n'est pas dans une urgence psychique en tant que telle, ça n'existe pas. On est dans une urgence obstétricale, parce qu'effectivement, il y a des actes, des gestes à faire rapidement, mais on voit bien quelle urgence psychique elle est de pouvoir être disponible et répondre à ce moment-là, parce que c'est à ces moments-là que ça joue. Il y a un effet d'emballement, donc. Est-ce qu'on peut dire que c'est un temps de crise ? Alors, oui, 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 on peut le penser comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, comme d'autres périodes dans le développement, enfin, je pense à l'adolescence, elle est nécessaire, cette crise, transformatrice, et qui s'avère opérante, si à un moment donné, effectivement, elle peut être accompagnée, ou en tout cas restructurée, parce que toutes les familles n'ont pas besoin d'un accompagnement spécifique. Mais alors, tout ce monde-là qui n'a rien demandé et qui se retrouve en crise, qu'est-ce que vous proposez pour les aider à en sortir ? Alors, je ne sais pas si le mot « en sortir » est juste, en tout cas, c'est déjà, et avoir cet esprit, effectivement, de travail pluriprofessionnel qui permet, je vais dire, d'écouter. Voilà, comment quelqu'un qui rencontre une famille, qui aperçut quelque chose, peut, je dirais, l'accompagner elle-même avec une aide, c'est-à-dire cette idée un peu d'enveloppe, parce qu'on n'est pas obligé d'aller direct en contact avec la famille. On peut beaucoup aider, et un peu comme l'idée des poupées russes, c'est-à-dire en mettant en place des dispositifs, vous parliez tout à l'heure d'analyser pratique, et je suis convaincue qu'on peut aider les sages-femmes, les auxiliaires, les gynécos, des gens à apporter une écoute, ou en tout cas un soutien autour de cette crise, sans qu'ils aillent forcément voir le psy. Voilà, mais ça demande des enveloppes, des pensées, de groupalités pour pouvoir aider ces professionnels dont les missions premières n'est pas la clinique de l'accompagnement en tant que telle, à le faire. Et puis en deuxième ligne, c'est-à-dire tenir effectivement ce temps de crise. Et je pense à des situations dans lesquelles, dans ce moment de crise, effectivement, les équipes peuvent être extrêmement malmenées, prises dans des contradictions, dans des paradoxes, et presque devenir folles, enfin voilà, parce que le matin c'est ça, l'après-midi c'est autre chose. Sortir de la crise, c'est plutôt en tout cas tenter d'apaiser quelque chose, pour ensuite pouvoir élaborer à partir de ce qui a été vécu, la transformation. Pour moi la crise, c'est vraiment cette idée de crise et changement, c'est-à-dire qu'une crise demande un changement, une transformation. Oui, oui. En vous entendant parler là, j'ai l'impression que schématiquement, vous positionnez la famille des professionnels en tant que caisse de résonance pour la famille du sujet accueilli. Alors, je pense oui, enfin je veux dire, pour avoir vraiment beaucoup, enfin en tout cas, avoir eu cette idée que mes missions étaient certes pour les familles Bastien, on va dire, mais aussi les groupes des professionnels, effectivement, c'est cette notion de résonance, cette notion de tolérance, et des choses qui me sont assez chères, dans le sens où quelque part, je trouve que l'hôpital, enfin voilà, qui est le lieu où a priori on soigne, on prend soin de l'autre, peut être aussi un lieu très maltraitant. Voilà, et que si on ne prend pas soin de ces professionnels-là, ils peuvent à leur tour malheureusement être dans son position de maltraitance, malgré eux, on est bien d'accord, et le milieu obstétrical, c'est un milieu très fragile, où il y a beaucoup d'angoisse, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, et effectivement, on parle maintenant, enfin, on a réussi à parler des violences obstétricales, à pouvoir mettre en place des choses, pour que publiquement, on sache que ça ne se passe pas comme on le souhaite, etc. Et ce n'est pas pour incriminer un tel ou tel, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a eu un étouffement, effectivement, des choses à un moment donné, parce qu'on était dans une position encore de domination, soignant-soigné, et que de fait, maintenant, ça y est, on en parle, mais en parler, c'est une chose, après, il va falloir effectivement mettre en place ce qu'il faut, pour que l'on soit dans une position de bien-traitance. Alors, justement, on arrive à la fin de l'entretien, et j'étais en train de me demander ce qu'on pourrait appliquer de tout ce que vous venez de nous dire, à l'échelle d'une société. Vers quoi devrions-nous tendre, selon vous, tous ensemble ? Les idéaux, les rêves. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, c'est d'un certain partage, vraiment collectif, dans le fait de repenser ces moments spécifiques qu'une société traverse. Enfin, je pense à la façon comment, culturellement, je pense que toutes les sociétés se retrouvent avec l'idée, par exemple, de ne pas contrarier une femme enceinte, de prendre soin d'une femme enceinte, enfin, voilà. Et qu'effectivement, des faits, on voit bien que ça ne parle pas des caprices, voilà, de la femme enceinte, mais en tout cas, de la vulnérabilité, les vulnérabilités spécifiques à ce moment-là. Et on arrive, on arrive assez bien, sur un plan, effectivement, culturel au sens large, enfin, voilà, à prendre soin, et effectivement, en tout cas, entendre que ce n'est pas uniquement le temps de la grossesse, mais qu'il y a la périnatalité. Alors, moi, j'ai les pensées comme ça, et puis, on a essayé de définir, entre autres, dans des groupes de recherche, conduits par Elisabeth Darchi, et puis, au niveau de la société internationale, à chaque fois, j'ai des psychanalystes familiales périnatales, et d'étenter, dépenser ce temps de la périnatalité, pouvant aller, si on a besoin de donner un repère, peut-être, dans les 0-3 ans, quoi, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que c'est temps de prendre soin, et d'être dans des, dans, effectivement, dans une spécificité, dans l'écoute de la famille et de l'autre, voilà. Et moi, j'avais une image qui m'appartenait beaucoup, c'est-à-dire que, dans la salle des naissances, on avait trois bébés, quoi, enfin, le père, la mère et le bébé, c'est-à-dire, pour vous dire à quel point, voilà, il y a cette fragilité partagée, et, effectivement, il y avait cette question-là, c'est-à-dire, comment ça ne s'arrête pas à la sortie de la maternité, ça poursuit, et de façon encore plus importante, après, puisque, de fait, il quitte cet environnement protecteur, et on est censé faire sa vie, comme M. et Mme Tout-le-Monde, dès qu'on sort de la maternité. Et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas, intégrer la particularité, la fragilité de cette période-là, et mettre en place des dispositifs tenus par le social, le médical, le médico-social, mais surtout communautaire, dans le sens de l'humain, vers un autre humain, et, effectivement, pour pouvoir penser la famille, notre homme. Et ça, en extrapolant dans l'esprit public, comment ça s'inscrit actuellement, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, du fait qu'on était arrivé à un certain point, il y a eu des évolutions dans l'accueil du sujet, à tous points de vue, et à différents âges, y compris dans le cadre de la naissance, dans le traitement des familles. Vous avez dit qu'il y a des... On sait que nous, psy, on sait un peu qu'il y a des évolutions dans les pathologies psychiques. Bon, et donc, du coup, j'étais en train de me demander, ça, comment est-ce qu'à l'époque de MeToo, par exemple, et Balance ton port, etc., est-ce que ces questions-là prennent place ? Parce que c'est vrai que, par exemple, on pourrait considérer que ce sont des questions qui touchent essentiellement les femmes, or, c'est pas du tout ce qu'on sent dans votre discours. Donc, comment ça s'inscrit dans une société actuelle où on peut espérer qu'elle est en train d'évoluer sur la question des liens hommes-femmes ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est déjà, encore une fois, le penser comme tel. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on accueille une femme, puisque c'est elle qui est enceinte, puisque c'est elle qui est effectivement un gros, je pense à tout ce qui est rendez-vous médical, la préparation à la naissance de la parentalité. Et effectivement, il y a un très faible pourcentage d'actifs, en tout cas de participation, des hommes, des pères, rien que sur un aspect plus non matériel, c'est-à-dire que le rendez-vous en pleine journée, il faut prendre une journée, c'est pas possible. C'est-à-dire que, comment dans l'esprit des professionnels, quels qu'ils soient, on a intégré le fait qu'il y a un homme ? Et puis, dans les couples homosexuels, par exemple, il y a eu un spermatozoïde. Je garde quelque chose de très terre-à-terre, dans le sens où il y a eu la différence, de fait, parce que du même, on ne peut pas faire un sujet. Et voilà, on n'a pas inventé encore deux ovules, puis une fécondation enfant. Voilà, il y a quand même une position dans laquelle, pour qu'il y ait une essence psychique, il faut de la différence. Et je crois que c'est important, parce que, voilà, on rentre à un débat, que ce soit religieux, parce que c'est pareil, là où j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup, et dans des... dans la ville d'Evry, notamment, où je travaille énormément avec des groupes, là, pour le coup, portés par le social, les maisons de quartier, les politiques de la ville. Effectivement, oui, physiquement, on n'accueille pas d'hommes, on n'accueille pas de pères, parce qu'on ne les habite pas, c'est que ce n'est pas possible. La configuration et le fonctionnement familial de ces familles, c'est que la femme est à la maison, l'homme est au travail. Et bien, n'empêche que c'est un véritable effort, et puis de maintenir la présence symbolique des ces pères, et pour pouvoir dire qu'effectivement, il y a eu, à un moment donné, et il y a la différence nécessaire pour pouvoir construire l'identité, la famille, et être effectivement dans cette prévention de troubles de l'identité, parce que de fait, ça crée effectivement des difficultés. Donc, je pense que, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, il y a quand même effectivement cette posture que moi j'ai prise, et puis, je crois encore beaucoup à la question de la prévention, qui de fait, on sait qu'en France, ce n'est pas bon. Que ce soit au niveau budgétaire, mais que ce soit en termes d'action, parce qu'on ne peut pas mesurer ce que la prévention fait sur de long terme. On peut aborder avec des gens qui sont très très loin de la psychanalyse, très très loin d'une pensée, effectivement, et liées aux soins en tant que telles, mais on peut être là pour les accompagner. Et effectivement, c'est pour ça que je trouve que c'est appréciable ce que vous avez dit là sur la nécessité de la différence, et de l'accueil qu'on doit pouvoir en faire, parce que c'est là où on fait société. pour qu'il y ait une naissance des familles, pour reprendre le titre de votre intervention, il faut que cette famille puisse naître quelque part aussi. Dans le sosius, que ça puisse prendre, que ça puisse se tenir. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin, et on vous remercie beaucoup. De rien. Merci à vous.